L'hiver dernier, Yamaha a pris les montagnes d'assaut avec sa nouvelle série SR Viper MTX pour la neige profonde. Conçue sur un châssis SR-V léger et équilibré et propulsé par un moteur Genesis haute performance, les modèles MTX ont tout de suite fait changer d'avis ceux qui doutaient des habiletés d'une motoneige à quatre temps dans les montagnes. Durant leur saison inaugurale couronnée de succès, elles ont même remporté le championnat mondial d'escalade de Jackson Hole. Pour 2016, la série MTX en remet, avec une infusion de nouvelles technologies qui permettent d'alléger les modèles, en plus de les rendre plus rapides et plus maniables pour un confort, une maniabilité et une fiabilité inégalées dans l'industrie. Dans la montagne, les MTX 2016 de Yamaha sont dotés de la toute nouvelle suspension avant SR-VM. Ensemble, les axes de ski filés, les tiges de transfert inférieures et supérieures dissimulées et le petit écart de 34 pouces et demi entre les skis offrent une économie de 2,4 livres, une direction très légère et un rendement nettement supérieur dans la neige profonde. Grâce aux tiges de transfert raccourcis et aux axes de ski filés, la suspension SR-VM ne présente aucune pièce exposée pouvant causer une traînée dans la poudreuse. Par ailleurs, les nouveaux skis de montagne et leur écart de seulement 34 pouces et demi améliorent la flottaison et offrent une tonne de réglages. Résultat, les nouvelles SR-VIPER MTX 2016 sont parmi les motoneiges Yamaha les plus maniables et les plus souples à avoir foulé l'arrière-pays. Pour 2016, les SR-VIPER MTX seront offertes avec des chenilles de 141, 153 et 162 pouces en trois versions distinctes et en six couleurs. Nos modèles DX seront offerts avec des chenilles de 153 et 162 pouces, des garnitures noires et rouges, des tunnels noirs, des amortisseurs à gaz haute pression et avec une chenille PowerClaw mordante à barrette de 2,6 pouces. La série MTX SE compte des chenilles de 141, 153 et 162 pouces. Ces modèles offrent un contrôle accru grâce à leurs amortisseurs avant Fox Float 3 et à la suspension arrière SR à deux amortisseurs. De plus, un frein à disque à jour est léger et livré de série en 2016. Par ailleurs, vous ressortirez du lot à tout coup grâce aux tunnels et aux rails aux finis poudrés et aux garnitures appareillées. Avis aux vrais amateurs de neige profonde, la série MTX LE met le paquet grâce à une tonne de mise à jour côté performance et commodité. En tête de liste, les nouveaux amortisseurs Fox Float 3 EVOL et EVOL Air aux quatre points de suspension. La nouvelle chambre à air des amortisseurs EVOL offre une résistance accrue contre l'affaissement, en plus de réduire le roulet indésirable du châssis et d'améliorer le contrôle de la détente à l'arrière. La portion arrière est chaussée d'une toute nouvelle chenille PowerClaw à barrette de 3 pouces, qui est livrée de série sur tous les modèles MTX LE. La traction accrue de près d'un demi-pouce comparativement au modèle SE vous offre une adhérence maximale, quelle que soit la profondeur ou l'inclinaison du sol. Parmi les caractéristiques exclusives des modèles LE, notons le sac de rangement volumineux, le siège chauffant pour la montagne, le frein à disque à jour et léger, l'étui pour lunettes, la colonne de direction verticale et les combinaisons de couleurs bleu Yamaha ou rouge, blanc et noir. L'hiver dernier, les pilotes de montagne ont redécouvert les bienfaits d'un 4 temps, soit les reprises douces et prévisibles, la production presque infinie de puissance et de couple, mais surtout la fiabilité et la durabilité légendaire des motoneiges Yamaha. Nos modèles pour la montagne ont reçu d'importantes améliorations et profitent désormais de tous ses attributs. Résultat, une agilité incomparable dans la neige profonde, une performance intuitive en flanc de montagne et des virevoltes sans effort dans la poudreuse. Les nouvelles SR Viper MTX 2016. Performance et durabilité dignes des championnats mondiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada